L'année 2020 a amené son lot de surprises, mais à la toute fin de l'année, il y a eu une belle surprise pour les brewpubs et les thermiers d'artisans-brasseurs du Québec. C'est la loi 72. Et puis là, aujourd'hui, je suis venu au Baswell pour parler de ça avec mes amis, parce que ça va quand même changer quelque chose pour eux. Ils ont des belles surprises qui s'en viennent dans les prochaines semaines. Vous êtes en train de carrément doubler votre capacité. Oui, exactement. Et là, maintenant, vous allez pouvoir vendre localement des canettes si vous les distribuez. Est-ce que ça vient au 20 mars? Ça ne vient pas de là. À la base, on le fait de sa voie sur place. Là, en ce moment, il n'y a pas de clients qui n'ont pas vraiment nécessaire, donc la loi sur un peu, c'est bien. Il y a quelque chose qui a... Puis il y a rien d'en donner avec la pandémie, comme tu dis, c'est que là, tout d'un coup, on avait full de temps, tu sais. Oui. Tu sais, en retournant en arrière, si, mettons, on avait su que ça arriverait, la tentation aurait été comme de dire, ça ne vaut pas la peine, c'est juste pas le temps, c'est un risque inutile. Mais on avait déjà comme le bras dans le torteur, tu sais, il n'y avait plus de choix. Tu vois, tu sais, tu as déjà donné le tiers de l'argent juste pour l'équipement, déjà en partant. Là, puis ton bail est signé pour 10 ans, là, puis tout, on s'est dit, ben, coudon, on va, on va, on va bien, tu sais. Puis finalement, avec la loi 72, ce qui est le fun, c'est que là, on ne sait quoi faire avec nous, avec nous, tu sais, ce qui n'était pas évident à faire là. La loi 72, qu'est-ce que ça a permis à part de se dire que vous allez pouvoir remplir vos culs, vous n'êtes pas là. C'est un changement majeur, cette loi-là, parce que ça nous permet de vendre vos détails. On va avoir à peu près exclusivement toute notre production pour l'île de Montréal, qui va s'en aller dans les deux boutiques Cheers. Comme ils ont un service de livraison très développé sur l'île, ça va permettre à tout le monde de voir se faire une rénovière ou d'aller les chercher sur place, évidemment. Puis on va en vendre ici. C'est une super belle relation avec elle, on peut facilement partir avec un diable, aller y mettre ça à pied dans sa chambre froide, parce qu'elle gratte autour de crainte. Nous autres, c'est vraiment important d'avoir un contrôle jusque dans le verre du client, puis avec elle, on est saint. Ben, on ne peut pas faire de mauvais jeu de mots. Cheers, Baudouel! Cheers, cheers, Baudouel! Selon moi, Philippe, c'est vraiment un des meilleurs brasseurs au Québec, donc je suis vraiment content de retrouver ses produits en canette juste là, à la boutique Cheers. Donc, surveillez, dans les prochaines semaines, ça s'en vient. Puis pour le reste, continuez de pratiquer votre devoir d'achat local en encourageant vos brasseries. Ciao!